Musique Musique Bonjour Pas trop chaud non ? Musique 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 Tu vas te dire, ça va? Ouais. Tu vas y, je vais. Tu vois, ça va aller avec la bonne. Hey! T'y va! We have new abilities now where we can use sound as a device, as a tool to resonate the body, to resonate the room, and different frequencies have a different effect on how you feel. Drum and bass and electronic music is definitely, finally, once again, the comeback of the jazz mentality. The only thing is that with drum and bass, it seems that because it was initially a DJ-driven genre, they were more pinned into the tempo of being in the high 170s. . Sous-titrage ST' 501 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 et tu les dis très vite sur le tempo où... Baby, 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 hey, écoute ça. Le son, il défile et tu te poses comme tu veux. Un MC, c'est pas comme dans la raga, c'est plus de l'animation, genre faire comprendre aux gens qu'il se passe quelque chose à certains moments. Je passe un message, mais je n'ai pas un message, « Ouais, putain, Martin Luther King, etc. » Moi, mon message, c'est « Dance to the fucking music ». « Hip-hop », c'est « Hip-hop », c'est « Drum & Bass », c'est « Drum & Bass ». « MC », c'est « MC », « Rapper », c'est « Rapper ». C'est deux mots différents, et la différence est exactement la même. « « Rapper » 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 « Alors, si on oublie tout ce qui est le côté DJing, parce qu'évidemment, il y a des bons DJ français, c'est pas de problème. Il y a des bonnes soirées françaises aussi. Mais moi, « Drum & Bass » ce serait plus le côté live, en fait. Parce qu'en live, il se passe réellement quelque chose qui ne se passe pas en Angleterre. « Le niveau des live-hacks, c'est en Angleterre très difficile à faire venir, parce que ça coûte une fortune. En général, ils sont obligés de démonter leur studio chez eux pour pouvoir venir, donc c'est quasi impossible. Ça peut se passer encore une fois dans les gros festivals. Maintenant, je pense que la scène française est très axée sur les lives. Ça déborde souvent de « Drum & Bass ». « Ici en France, tu vois, le business de musique, il est beaucoup plus petit. Il est en train d'agrandir, mais à une vitesse, tu vois, très 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 rapide. En Angleterre, c'est tout déjà fait, alors c'est tout déjà réglé et tout. Quand il y a un booking à faire, il y a un agent qui fait le booking et tout, tu vois. Ici, il y a beaucoup de gens qui bossent pour eux-mêmes, tu vois, qui trouvent le booking eux-mêmes. Tu vois, ça marche bien, il y a de la place pour ça. Alors, c'est normal, si un mec, il a un tout petit peu de matos, tu vois, et il n'est pas trop duré comme DJ, mais il fait des bonnes morceaux, il va chercher, tu vois, de faire des lives. Je crois qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de DJ en France, tu vois, qui me disent toujours la même chose. Ouais, j'aime bien mettre des trucs anglais, mais maintenant, j'essaie de faire mes trucs et tout. Je vais vraiment bosser pour ça, tu vois. Tout le monde s'intéresse de vraiment faire un truc pour eux-mêmes. Ça, c'est bien, tu vois, parce qu'après, ils vont sauter ça, ils vont faire le maxi, ils vont faire le live. Ils vont arriver d'avoir le French touch on drum and bass. Il y a six ans, j'ai créé mon home studio. Je ne connaissais rien du tout, du tout, du tout dans le son. Ça faisait au début. Je suis dans mes débuts de live, c'est clair. J'en suis à mon sixième, vraiment avec plus de public. Et il y a pas mal d'entraînement, beaucoup d'entraînement à la maison. J'ai fait un CAP de cuisinier, j'adore la cuisine, donc j'aimais déjà la bonne bouffe. Et pour moi, je le retranscris pareil dans la musique, essayer de faire un bon petit repas, quoi. Puis dès qu'ils ont fini, ils rebalances, on ouvre leur clavier, on se met là. D'accord. On fait ta balance, puis après on te mettra sur le côté. Ouais. Et eux, quand ils ont fini, il y a une demi-heure des DJ. Ouais. Donc dans cette demi-heure-là, on enlève le clavier, on ramène ta tête. D'accord. Ce que j'essaye de faire avec les visuels, c'est vraiment par rapport à la musique de Franky, quoi. C'est pas des choses pour tout le monde. Ça va avec Franky et basta, quoi. C'est de la programmation pure et dure. Tu vois, il n'y a aucun programme qui est capable de faire ça. On a développé ça avec des potes. Et ça donne des résultats comme ça que tu peux animer en live, quoi. Là, sur une belle basse, boum, 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 boum. Tu vois, on peut suivre en fait un tempo en real time, quoi. Je pense jusqu'à il y a deux ou trois ans, en France, il n'y avait quasiment personne qui produisait des borsos dans même basse. Maintenant, il y a des gens comme DJ Ben qui produisent des disques sur des labels anglais. Il y a aussi des labels français qui commencent à se développer, comme Black Tambour, Vendôme ou Random qui produisent. Pour l'instant, ça reste à petite échelle, mais c'est comme ça que ça commence. Pour tous les gens qui sont là encore bien en ambiance, je suis un gars je suis un gars. C'est parti, je suis un gars. Je suis un gars que tu fais. Coutons, coutons! Coutons, coutons! Sous-titrage ST' 501 ... Another problem with drum and bass, you've got to know the roots, you've got to know where this thing comes from. This was South London, you know, this was ghetto beats, you know, this was the voice of the kids and the ravers and, you know, and you've got to understand that. You've got to have a certain amount of attitude in your beats and in your bass, but still make you funky, you know, there's a thousand ways to move your butt. Yeah, big up to all the UK masters. Yeah, big up to all the UK masters. We feel very poor, we feel very poor, but we do great things with a little thing, you know, that's our thing, you know. If you do a song, you put a caisse clear and it's not as hard to work, we see it all right. We say, yeah, caisse clear, it's not as hard to work. When you're in the house, everyone puts the same 909, the same 808, the same clap. Yeah, big up to all the UK masters. Interlop, c'est Christophe et Greg qui ont tous les deux un Atari et leurs machines qui leur sont propres. Ce qui est intéressant avec Interlop, c'est la somme du travail des deux musiciens qui jouent en live, qui improvisent tout le temps, donc ils ont leurs machines et leurs séquences, qui peuvent envoyer à n'importe quel moment, mélanger une séquence avec une ou l'autre. C'est vrai qu'il y a deux scènes assez distinctes, entre celle qui vient plutôt des free parties et celle qui est plutôt crebe. Ce qui s'est passé dans les free parties et les Technival, c'est plus le développement des lives. Pour beaucoup les précurseurs, les pionniers, c'était les Spiral Trail, avec style distorsion 69 dB. 69 dB, je pense qu'il a été une influence pour pas mal de gens. Il a repris les techniques un peu dub, les scratch péris, d'envoyer des effets, que les effets fassent autant partie de la musique qu'un lead, un rythme ou quoi que ce soit. ... ... ... ... ... ... C'est un groupe de groupes, un groupe de sound, selects all around. Yes, caress and fletch. Yes, select a mess. Yes, select a mess. Yes, selects all around for the rest. The sound, we came back and it's a good sound. The sound, we came back and it's a good sound. I'm gonna have a girl, I want to raise the sound, I want to raise the sound, I want to raise the sound. Um... Beaucoup de collectifs, ou de lives qui font Adorman Bass, qui essayent de développer autre chose que purement une musique de dancefloor. Donc ça passe par être plus expérimental dans la musique en elle-même, mais ça passe aussi beaucoup par des visuels qui utilisent le support vidéo. Sinon à Paris il y a Subsquare, enfin c'est les machines molles qui font les visuels de Subsquare. Ouais carrément Greg, c'est toujours problème des câbles. Voilà en fait ça c'est le sampler en moi que j'ai, où il y a plein de sons dedans, enfin où je mets plein de sons dedans. En fait je le branche sur la table. Et enfin Greg aussi et Antoine aussi sont branchés sur la table. Donc j'ai toutes mes batteries sur un sampler et on envoie ça en pistes séparées sur la table de mixage en fait. Moi je gère après les pistes là. Je peux baisser un truc, monter un truc. Comme je veux. J'ai tous mes sons qui arrivent donc j'ai des effets aussi dans la table. Je peux filtrer tout ça. L'idée au final c'est d'arriver à faire un truc super simple. D'avoir une config hyper simple. Chacun a des modules, des sons, une espèce d'homogénéité, de régularité dans la config. On a une intro plus ou moins claire et puis à partir de là on évolue, on évolue, on essaie de rester le plus spontané possible. C'est un peu l'idée de contrecarrer un peu la jungle en machine. Nous on adore, mais on avait envie d'essayer ça avec des instruments. Donc l'idée c'est d'essayer de faire ça le plus spontané possible. Applaudissements de filtre. On a une intro plus de réhabilitation. On a une prise de la prise de la prise de la prise de la prise. Et puis on à une prise de la prise de la prise de la prise. Il n'est y vait pas à la prise de la prise. Il n'est pas sur la prise de la prise de la prise de la prise. On a une��e sur la prise de la prise. Les 3, le verraient. Comment est-ce qu'il y a un joueur de jazz ? A priori ça plaît pas mal aux Jazzmen qui retrouvent l'ambiance d'improvisation et un peu de liberté à l'intérieur de la rythmique. Par exemple Cosmic Connection. Il y a Pippon à la batterie qui vient du jazz et Gaël au saxo qui vient du jazz aussi. C'est parti ! 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 Je peux très bien commencer le morceau à 90 et finir à 190 ou l'inverse. Je me sers aussi des erreurs. J'aime bien être surpris finalement. C'est parti ! 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 pour ma façon de faire la musique parce que c'est une réponse à la mouvement et je peux passer les sons que j'ai créé en utilisant ça comme un contrôle et en loopant c'est ça Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501